Bonjour à tous, aujourd'hui 27 octobre, tout d'abord un grand bravo à Ranidal qui est le vainqueur du petit jeu que j'avais lancé il y a deux jours le 25 octobre en demandant à quoi correspondait le chiffre 23012, et bien il l'a trouvé, en effet c'était le premier à trouver ça correspond exactement au nombre de jours entre ma date de naissance le 25 octobre 1953 et le 25 octobre 2016 et oui et oui bon j'aurais pu vous la faire en heures ça fait exactement 552 288 heures ou bien en minutes à peu près 33 millions de minutes ou bien en secondes 2 milliards de secondes et oui 2 milliards de secondes incroyable bon donc félicitations on lui enverra ce tee-shirt pas de problème plus sérieusement donc hier en effet une étape plus courte de 36 km alors deux raisons la première en effet moi je me sens peut-être pas très bien suite au coup de coup de chaud donc j'ai préféré aller passer une prise de sang à l'hôpital faire un électrocardiogramme et donc tout s'est révélé parfait je suis en bon état donc voilà donc ça m'a pris un peu de temps à l'hôpital en plus c'est un moment que j'aime pas trop rester à l'hôpital mais enfin après voilà je suis rassuré ça a permis à Laure aussi de faire pas mal de courses et de préparer ce qui va être quand même notre entrée dans le bouche parce que là on est à Ouaga Ouaga ce soir on retente dormir à Ouaga c'est pour ça aussi qu'on fait une petite étape aujourd'hui d'une trentaine ou quarantaine de kilomètres parce que voilà il y aura de la route à faire demain donc c'est un peu compliqué il faut vraiment faire des grosses provisions pour environ 10 jours où on n'aura pas grand chose donc voilà c'est un moment important où il ne faut pas se tromper il ne faut pas oublier les choses donc voilà un petit peu l'explication de ces deux journées beaucoup plus courtes ceci étant aussi j'ai réfléchi peut-être que voilà je voulais faire 70 par jour sur l'Australie mais peut-être que je ferais moins parce que je pense que Laure est toute seule et il faut bien comprendre que à passer 10h30 sur la route avec moi si je fais 70 ou 10h ça laisse plus beaucoup de temps en plus il y a beaucoup de trajets maintenant pour aller au motel pour revenir le matin donc en diminuant un petit peu mon kilométrage ça fera gagner un peu de temps à Laure et à moi d'ailleurs aussi pour qu'on ait suffisamment de temps pour apprécier parce qu'on veut pas être dans le rush non plus tout le temps ça c'est important donc voilà donc peut-être que je ferai un peu moins on va voir comment ça se déroule on va voir aussi la température parce que là on commence à aller vers la chaleur et ça va s'amplifier au fil du temps parce que bien sûr on file vers l'été bon voilà ce que je voulais vous dire ceci étant sur ce je vous dis à ciao ciao portez vous bien salut à toutes salut à tous et à bientôt à bientôt